Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans le Cloud Skinner, le podcast qui navigue par les mini-images, vous avez l'habitude, on est aujourd'hui avec mon fidèle compagnie et héros Jérôme, bonjour Jérôme, bonjour à tous, et notre invité du jour, Franck, bonjour Franck, bonjour, bonjour à tous, et il y a bien sûr moi-même, Anthony Monté, fondateur de Cloud Mercator, un cabinet de recherche spécialisé dans la vie du marché du cloud, comme vous le savez, et en ce jour-ci, pour toi, c'est audio-vidéo spectateur, j'ai une promesse remplie, après qu'on explorait ensemble les intégrateurs, les providers, des applications, ça, c'est autres architectures et entreprises qu'on peut trouver dans le cloud, c'est aujourd'hui à la place aux consommateurs, et par consommateur, j'entends un REX, aka un retour d'expérience, et pour ce retour d'expérience, on est donc avec notre invité du jour, Franck, qui est, de ce que j'ai compris, parce que je ne suis pas sûr à 100%, je préfère avoir un petit peu de surprise comme vous, cloud architecte à la caisse d'assurance du Togo, c'est exact Franck ? Oui, c'est exact. C'est exact, très bien, on commence avec 1 sur 1 pour l'instant, on est bon. Donc, pour commencer ce retour d'expérience, avant, donne-nous un peu de contexte, qui es-tu ? Bon, moi, c'est Franck Ladé, développeur d'application de formation de base. Donc, je m'occupe de les infrastructures de l'Institut national d'assurance maladie. C'est l'institut qui gère l'assurance maladie et les risques liés aux accidents non professionnels et à la maladie d'un fonctionnaire public au Togo. Donc, c'est mon rôle de gérer leurs serveurs et leurs infarts actuellement. D'accord. Et j'ai oublié de dire que vous aviez fait une migration cloud il n'y a pas si longtemps. Pourquoi une migration cloud ? Vous étiez full on-premise, vous n'étiez pas du tout dans le cloud. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de migrer ? Ok. Bon, je vais faire l'historique, comme ça. Ouais, allons-y. Disons que l'INAM actuellement, l'Institut national d'assurance maladie, gèle les fonctionnaires publics, les fonctionnaires d'État. Donc, il y a eu un décret signé pour la gestion globale de l'assurance maladie de toute la population. Donc, il fallait trouver un logiciel qui a les capacités nécessaires, les éléments nécessaires pour gérer une population assez large. Donc, dans la recherche de ce logiciel, on a identifié un outil et cet outil tournait sous Oracle, la base de données Oracle. Donc, globalement, dans tout ce qui suit avec, on a acquis une infrastructure hyperconvergée d'oracle de type Sun et dans le souci d'avoir de la réplication, une infra pour la reprise d'activités en cas de sinistre, le cloud a été mis dans cette offre également. Donc, c'est un outil qui s'est peut-être dimensionné pour faire de l'APA et également aussi nous permet d'être plus collaboratif avec les prestataires de soins, les professionnels de santé, pharmacie, hôpitaux, etc. Donc, c'est comme ça qu'on est tombé dans le cloud. D'accord. Dans le cloud de RAC. Et pour situer un petit peu tout ça, la caisse d'assurance, je pense qu'elle est informatisée peut-être depuis plus d'une vingtaine d'années. Et c'est il y a quoi, il y a un an, deux ans, cinq ans que vous avez commencé à vous poser des questions de migration ? Il y a, disons, on a commencé en 2019-2020. D'accord. Le cloud d'Alinam a commencé en cette période-là, 2019-2020. Oui. Et vous utilisez du RAC. J'imagine que vous aviez aussi un service avec eux et ils vous aidaient à opérer votre application, votre DB et vos machines physiques ? Oui. Il y a le support. Il y a le support qui a été acquis. Donc, comme tu l'as dit, le service n'est pas juste l'offre cloud. Donc, il y a un accompagnement derrière. Il y en a. C'est vrai que j'ai fait le certification cloud architect associate. Donc, je peux concevoir ce que je veux. Mais si j'ai besoin d'expertise, j'ai besoin d'un appui pour un truc spécifique, on leur fait appel. Ils sont disponibles pour ça. Je ne sais pas si c'est parce que c'est une offre entreprise ou c'est comme ça, ils fonctionnent avec les privés et les individus également. Mais ils sont quand même disponibles pour nous. Donc, réactif. Ce que j'avais compris, c'est que leur service de support de base, il est un peu mieux que leur concurrent direct pour ne pas les nommer avec des A et des S, des A au début et des S à la fin. Mais de ce que j'avais compris, oui, leur service de base, il est un petit peu mieux. Et donc, ça fait partie des choses qui vous incitent à aller voir Oracle, le fait que justement, ils ont un support. Et ce support, puisque vous, vous êtes au Togo, on aurait tendance à penser que c'est toujours à Paris ou même quand on va en Afrique, ça va être au Nigeria ou en Afrique du Sud. Vous avez un support au Togo qui est avec vous ? Non, sur place, il n'y a pas de support purement Oracle. Je crois qu'il y a des représentations des cabinets. Oui, par exemple, pour l'infrastructure dont j'ai parlé, il y a un support, un prestataire sur place qui a l'agrément d'Aura pour toucher à l'équipement. Maintenant, pour tout ce qui concerne le cloud, donc quand on ouvre un ticket, on peut parler directement via Zoom, par mail et tout. Et ils ont des, comment ils appellent ça, des gestionnaires de comptes. Il y a certaines personnes qui gèrent le portefeuille de l'Afrique du Sud. Donc, on discute directement avec eux. Ils cherchent des compétences sur le sujet précis dont on a besoin en interne. Et on fait des calls Zoom pour régler et trouver des solutions au cas par cas. Ok, donc vous avez vraiment un service que vous pouvez appeler à un moment, avoir un Zoom direct avec eux pour régler vos problèmes de 24-24, 7-7. Oui, pour ça, j'avoue. D'accord, d'accord, d'accord. Et votre infra aujourd'hui, c'est du type 50-50 on-premise cloud ou c'est fully cloud ou c'est un cloud qui est privé, géré par Oracle ou comment ça se passe ? Eux, c'est du 50-50 parce qu'il y a, je vais dire que on gère des données à caractère personnel, encore plus des données de santé. Donc déjà, en interne, on s'est dit qu'il n'y aura pas de données de la population dans le cloud parce qu'on ne sait pas. C'est vrai que c'est le cloud, mais derrière, on ne sait pas trop. Donc, toutes ces données sont en prémisse. Dans le cloud, nous avons beaucoup plus des éléments qu'on peut partager avec les professionnels de santé, par exemple. Donc, par exemple, le site web. Notre site web, il est hébergé dans le cloud Oracle. Nous avons une application qui fournit les, comment on appelle, les éléments, les produits de santé, ce qu'on fournit, c'est-à-dire les médicaments qu'on prend en charge, les actes de santé qui sont pris en charge. Cette donnée-là, par exemple, c'est accessible à tout le monde. Donc, ils sont dans le cloud. La misagerie également, par exemple, elle est dans le cloud. Donc, mais tout ce qui est données métier, on les a sur l'infra, l'infra hyperconvergée qu'on a en premier session. OK. Moi, je pense que j'ai une petite idée de ça, mais quand tu me dis infra hyperconvergée, qu'est-ce que tu entends par là ? Au fait, c'est une infrastructure. Bon, c'est un rack. C'est un rack, il y a directement des switches, des notes de computes et des notes de management. Donc, virtualiser un cluster et tout, c'est le OVM d'oracle. Donc, c'est une infrastructure déjà prête qu'on a acquérie et déposée là-bas, dans notre data. J'imagine que vous avez pris ces machines-là, ces racks-là, et vous les avez branchées au Togo, vu que vous voulez assurer une souveraineté de vos données et que ça reste au Togo. Oui. Et moi, ça me fait penser que c'est ça. Là, tu me parles de cloud hybride, en gros, avec une partie on-premise, une partie publique. On pourrait mettre un petit peu de flou et dire tout simplement que c'est du multi-cloud, même si Oracle opère des deux côtés. On pourrait dire que c'est du multi-cloud dans le sens où, de ce que j'ai compris, le cœur de vos données, vous les gardez chez vous. Et pour ce qui est d'opérer les choses publiques, les applications, peut-être les API et plus encore, vous les avez mis sur du cloud public, qui est capable de scanner, d'opérer et de faire des choses. Et en fait, on est dans la pure définition, pour moi, du multi-cloud. Si on enlève, bien sûr, les étiquettes et les noms des providers, on est dans cette définition-là. Je dis ça pour, en fait, mettre du grain sur ce qu'il nous dit, ce qu'il nous dit que là, c'est quoi ? On va faire une petite formule sur des parenthèses. J'avais une question pour Jérôme. Jérôme, as-tu une question ? Oui, alors moi, je ne suis pas un technicien du tout. Je m'intéresse plus au marketing, au marché, à l'économie, tout ça. On a eu des échos, en même temps, ça va de soi avec Anthony, comme quoi les hyperscalers veulent justement se développer sur le marché africain, il semblerait. Est-ce qu'au Togo, en Afrique de l'Ouest, peut-être plus généralement, est-ce qu'on ressent aussi cette effervescence ? Il y a une certaine effervescence par rapport au monde du cloud, à la façon d'adopter ces technologies-là, et où est-ce que vous ne vous ressentez pas encore spécialement ces décisions d'investissement ? Oui, je n'ai pas saisi la fin. Toutes les décisions d'investissement vers le marché africain, africain francophone, Afrique de l'Ouest, tout ça. Est-ce que vous ressentez ça ? Et est-ce qu'au niveau des techniciens, est-ce que ça vous hype, comme dira les Jones ? OK. OK. Bon, moi, personnellement, je vais dire, comme je l'avais dit, moi, je suis développeur de base. Et comme il a dit, moi, c'est ça ma IP quand même. J'ai quand même quitté. Parce qu'ils avaient commencé avec, une part, un POC. On avait fait un POC. C'est là où, moi, j'ai découvert le cloud quand même. C'est là où, moi, j'ai vu... J'ai vu... Bon, j'ai découvert et j'ai été fasciné. Et petit à petit, je me suis converti à la gestion système et tout, jusqu'à faire cette certification-là. Donc, c'est vrai que c'est pas vraiment... L'utilisation du cloud de Togo, c'est pas vraiment poussé maintenant ou en Afrique de l'Ouest. Bon, pour ne pas dire de bêtises, c'est pas vraiment poussé comme à l'étranger. Mais je vois quand même quelques studios, quelques banques, ils ont des services. Et quand tu vois dans le lien du service, tu sais que ça vient d'un fournisseur cloud. En tout cas, ce que j'ai déjà constaté, par exemple, c'est qu'ils utilisent des trucs d'oracle également. D'accord. Est-ce que tu sais à peu près la proportion des entreprises qui ont adopté le cloud au Togo ? En tout cas, je... Un, deux, trois, un. En tout cas, deux, trois banques, trois, quatre banques, je dirais que trois, trois banques sur quatre. Oui. Ils utilisent des services du cloud. Même s'ils n'ont pas forcément acquis tout, ils utilisent un service du cloud quand même. Oui, OK. Maintenant, dans la sous-région, je vois... Dans la sous-région, c'est quand même beaucoup plus avancé. Le Sénégal, Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire et Nigeria. Le Nigeria, nous n'en parlons pas, ils sont assez loin. Donc, en tout cas, c'est... Mais ça vient, ça vient quand même, ça vient. Et moi, du coup, ça me fait dire... Tu me disais tout à l'heure que votre choix d'oracle s'est fait relativement naturellement parce que vous aviez une débe oracle et que, du coup, oui, ça va de soi que votre support et votre accout de manager, etc., vous incitent à aller vers là et que vous y trouviez aussi votre bénéfice en tant que client. J'en doute pas. Mais sur la base, par exemple, pour des projets publics comme ça, sur un appel d'offres, je ne sais pas s'il y en a eu, je ne sais pas, la loi sur les appels d'offres au Togo, mais est-ce qu'il y a d'autres acteurs qu'ils ont essayé de s'imposer face à oracle ? Et s'il y a d'autres acteurs, est-ce que c'était des gros Américains, des gros Européens, enfin, des moyens Européens, je dirais, ou plus des acteurs locaux ? Ou simplement, oracle était venu dans la... Ils ont mis le contrat le plus juteux et ça a été le plus. Bon, sur ce point, j'avoue, je n'ai pas la main sur ce dossier. Je ne sais pas trop comment ça s'est fait. Mais en tout cas, oracle est venu. Exactement. Bon, je peux aider sur cette question ? Bonsoir. Bien sûr. Bien sûr. Bonjour, Léon. Alors, mon nom, c'est Léon Amouzou. Je suis le chef du département système d'information à l'Institut d'assurance santé au Togo. Tout le plaisir est pour moi de vous rencontrer, Monsieur Anthony. Bonjour. J'ai eu des échos de la dernière rencontre avec Franck. Il m'a dit tout le bien de vous et la séance que vous aviez eue précédemment. Donc, effectivement, la question est de savoir, est-ce qu'il y a un engouement ou un intérêt croissant au Togo sur les problématiques liées au cloud ? Je crois qu'il a si bien dit, effectivement, au niveau du Togo, dans les banques, dans les assurances et aussi dans les structures à forte valeur ajoutée liées au numérique, vous avez une adoption plutôt exponentielle, plutôt croissante sur des outils. Je les ai vus plutôt sur la partie SaaS, c'est-à-dire Software as a Service, plutôt que de prendre du IaaS que nous avons aujourd'hui. Nous avons de l'infrastructure as a Service avec Oracle, c'est-à-dire nous avons de l'espace que nous drivons nous-mêmes, nous designons notre infrastructure et nous provisionnons des VM pour nous-mêmes. La sécurité, nous-mêmes, nous le faisons. Par contre, la plupart des banques, la plupart des institutions dont il a fait mention ont tendance plutôt à aller vers des logiciels, des outils. Tu as parlé des API tout à l'heure, qui sont déjà positionnés sur la partie SaaS du cloud. Donc, maintenant, l'autre chose qu'il faut évoquer également, c'est la partie coût. Quoi qu'on dise, le volet coût influence un peu les choix aujourd'hui dans la région, notamment spécifiquement pour le Togo. Si vous n'êtes pas dans le privé ou dans les organismes internationaux, ça va être un peu plus difficile à adopter comme choix stratégique. Mais quand vous faites un TCO, total cost of ownership de tout ça, vous vous rendez compte qu'en réalité, vous avez tout à gagner en réalité. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir un data center en interne que vous maintenez, les coûts qui sont liés et avoir, disons, le choix de l'oracle ou bien le choix de cloud. Et tout est pris en compte par l'opérateur ou bien le provider. Donc, tout ça là, ce sont des questions sur lesquelles nous, nous avons déjà travaillé en 2018, ce qui a abouti au choix en 2020, effectivement. Et aussi, pour revenir à votre première question, qu'est-ce qui a motivé le choix du cloud en interne à l'INAM? Les gens peuvent se poser la question, pourquoi? Si nous sommes une entreprise publique par-dessus tout, pourquoi on l'a choisi? Il y a aussi le leadership, c'est-à-dire le premier responsable de l'institution a eu la vision et nous sommes allés là-dessus. Il faut noter que dans nos institutions, surtout publiques au Togo, vous avez parlé des procédures de marché, les procédures concurrentielles, les appels d'offres et autres sont terriblement difficiles à gérer. Donc, un appel d'offres, par exemple, peut vous prendre le temps de six à un an avant que le marché ne soit attribué. Donc, lorsque nous avons commencé notre processus de transformation digitale à l'INAM, il y a eu plusieurs projets qui ont été identifiés et ces projets-là devraient bénéficier d'un certain nombre de gros serveurs qu'on devait acheter. Par exemple, des projets comme la GED, les logiciels SAP qu'on devrait acquérir, le logiciel métier, le site web, plusieurs portails qu'on devait mettre en œuvre. Mais tout ça, là, il faudra trouver, si on doit être on-premise, il faut trouver des équipements, des infrastructures, il faut trouver les serveurs qu'il faut. Et nous nous sommes dit, à l'époque, on n'avait pas cette marge de manœuvre. Un, les contraintes de marché ne nous laissaient pas assez de marge de manœuvre. Il fallait aller vite. La flexibilité, l'agilité nous ont poussé à se dire, OK, nous avons, nous pouvons avoir ou bien acheter un espace cloud, rapidement le customiser, le paramétrer, et mettre à disposition du métier. Donc, c'est ça qui nous a vraiment sauvés au début. Il a parlé, par exemple, de la messagerie. À l'époque, on avait souffert par rapport à où nous avons trouvé les serveurs, et tout, et tout. Mais rapidement, le cloud nous a été d'un appui vraiment consistant. Et nous avons pu vraiment atteindre nos objectifs. Mais aujourd'hui, vous savez, dans beaucoup de pays africains, surtout de la sous-région, la tendance est à la souveraineté des données. Et les gens ont des policies qui permettent de cadrer ça. De plus en plus, de gouvernements africains veulent internaliser les données des citoyens, surtout les données à caractère personnel. Donc, du coup, ils ne sont plus enclins à envoyer des données sensibles dans le cloud, mais à les garder sur le territoire togolais. Par contre, comme Franck l'a dit, nous, ce que nous avons adopté comme stratégie, c'est les applications qui ne sont pas trop critiques. Nous les avons envoyés dans le cloud. Les environnements de tests, de formation, d'intégration de nos différentes applications sont dans le cloud, par exemple. Les outils de formation, quand nous avons des environnements de formation de nos utilisateurs, ils sont drivés sur des serveurs qui sont hébergés dans le cloud. Et d'autres choses également, workloads, que nous avons aujourd'hui dans le cloud. Donc, je ne vais pas monopoliser la parole. Toutes mes excuses d'avoir été trop longues. Donc, c'est ce que je voudrais ajouter. Merci beaucoup. Merci, Léon. Merci mille fois, Léon. Merci mille fois. C'était vraiment très instructif. Merci beaucoup. Et en fait, tout ce que vous venez de me dire, ça me fait avoir d'autres questions. Notamment tout ce que vous venez de me dire à la fin sur les briques que vous avez choisi de mettre dans le cloud ou pas. Et ça me fait… D'abord, mes questions, ce seraient sur de haut niveau. Qu'est-ce qui est proposé en fait dans le cloud et qu'est-ce que vous ne proposeriez pas à vos utilisateurs, enfin, quels services que vous n'hébergeriez pas dans le cloud à proposer à vos utilisateurs ? Et ensuite, j'aimerais descendre un petit peu plus en profondeur à demander in fine quels sont les services cloud utilisés en soi. Est-ce qu'on est sur du IaaS, du DBS et du Functional Service et de l'Object Storage ou est-ce qu'on est sur du IaaS qui est très, très personnalisé, etc. Enfin, ce genre de questions. Donc, vu que c'est toujours mieux de commencer les choses par le début, je vais retourner à ma première question qui est donc celle de l'infrastructure et de qu'est-ce que vous mettez dans le cloud et qu'est-ce que vous ne mettez pas en termes d'application. Ok, merci. Comme Léon l'a dit dans son intervention précédente, actuellement dans le cloud, on a la messagerie. On y met notre messagerie. Donc, on a nos environnements de tests également et d'intégration. On y met des serveurs pour faire de l'information sur certains trucs spécifiques. Donc, pour nos formations professionnelles de santé, on y a le site web déjà pour avoir les informations. On y a le… comment on appelle ça ? J'imagine qu'il y a du contenu dedans type vidéo ? Sur le site web, oui. Oui. On y a également, comment on appelle, les données sur les soins qu'on prend en charge, le panier de soins de l'INAM. Donc, en gros, c'est ça. Sur ce qu'on ne mettrait pas dans le cloud, déjà, c'est les informations sur les individus. Des informations sur les individus et des éléments, je dirais, comment… Toutes les données personnelles. Voilà, des éléments sensibles, personnels. Donc, en gros, c'est le plus gros des trucs qu'on ne mettrait pas sur le cloud actuellement, sauf si la loi change. Ok. Et à contrario, je dirais, est-ce qu'il y a des choses que vous êtes obligés, par exemple, de mettre sur le cloud pour des contraintes techniques ou peut-être technico-administratives ? Par technique, j'entends que, par exemple, vous voulez avoir une scalabilité dynamique. Donc, on-premise, peut-être que vous ne l'avez pas. Ou technico-administratif, j'entends, par exemple, pour avoir deux CPU, il faut remplir quatre contrats et huit formulaires et que ça passe par 17 bureaux. Donc, c'est peut-être plus rapide de passer directement par le cloud parce que vous avez déjà un contrat. Est-ce que vous avez ce genre de contraintes qui font que vous ne voulez pas mettre on-premise et que vous préférez aller directement sur le cloud ? Sans réellement avoir davantage carré, mais davantage de flexibilité et peut-être de flexibilité du cloud. Oui, je comprends le point, mais je dirais qu'à l'instant, nous ne sommes pas encore confrontés à cette situation parce que la transformation, notre transformation digitale est toujours en cours. Donc, il y a des projets en cours. Peut-être, comme tu l'as dit, un projet pour ouvrir une plateforme peut-être à nos professionnels de santé pour saisir les éléments directement, pour éviter de traîner les papiers, comme tu l'as dit. Ce projet-là peut-être peut nous pousser vers ces contraintes-là. Donc, oui, ça peut arriver que des contraintes techniques puissent nous pousser à mettre des trucs sur le cloud, mais on va quand même essayer au maximum de réduire, comment dirais-je, l'espace. De rester à la maison. Voilà, le maximum possible de rester à la maison. D'accord. Et du coup, si on doit regarder un peu votre infra, sans avoir à dessiner de gros schémas sur un tableau blanc, en interne, ce que vous avez on-premise, vous le qualifiez de cloud, ou pour vous, c'est simplement une infra classique que vous utilisez ? À vrai dire, la question, ce serait plutôt l'hyperconvergeur d'Oracle peut être considéré comme un cloud privé ou ? D'accord. Il peut être considéré comme un cloud privé, puisque son nom même, c'est un PCA, ORAC, privé cloud appliance. Donc, nous, on le considère comme un cloud privé. Et nos autres infrastructures, en premier, c'est du classique. D'accord. D'accord. Tout ça sur un MDC ? Non, non. Je ne vais pas demander la localisation exacte, ne t'inquiète pas. Non, c'est pas un MDC. Ok. Et en fait, j'ai deux axes. Soit je te pose la question de partir dans le trait technique du data center, et je ne suis pas sûr que tu aies les réponses sur la gestion elle-même du data center, son refroidissement, la gestion de ses unités centrales, c'est quelque chose. Et j'ai l'autre axe qui est de demander, donc sur les services cloud que vous avez en on-prem, globalement, pour vous, vous faites 80% de liasses comme tout le monde, où vous êtes à 50% de liasses et vous avez beaucoup de DB, peut-être beaucoup d'objects storage, de l'atalec, de l'analyse, de l'analyptique. Qu'est-ce que vous faites avec votre infra ? C'est 80% de liasses. C'est 80% de liasses. Parce que, bon, c'est vrai qu'on est juste dedans. On est juste dedans. Et quand on a commencé également, pour ne pas dire trop de métiers, je pense qu'Aurac avait beaucoup plus d'offres IAS. Depuis ce temps, j'ai vu qu'ils ont beaucoup évolué. Ils ont beaucoup évolué par rapport à la concurrence. Ils ont beaucoup évolué. Ils ont intégré des offres servalaises, des fonctions, ce genre de trucs-là. Donc, je dirais que c'est maintenant également qu'on essaie de réfléchir ensemble avec eux, voir comment on peut quand même réduire nos workloads IAS, les mettre en servalaises et tout. ou disons les offres qu'ils consomment moins. Oui, tout à fait. Moi, je dirais tout simplement être plus, je n'aime pas trop ce terme, mais cloud native, dans le sens où 90% des gens font un lift and shift. Je vais dans le cloud et je prends ma VM qui était dans mon VMware et je le mets dans un cloud public. Et on peut faire ce lift and shift et puis se poser les questions. Il y en a qui essayent de faire les deux en même temps. ils sont courageux, mais on peut simplement migrer et ensuite se poser les questions de comment est-ce qu'on va moderniser notre infrastructure. Et je pense que vous êtes en plein dedans. Tout à fait. Et dans ce IAS, j'imagine donc de la VM, du block storage, un petit bout d'object storage. Mais typiquement, la DB, tu ne me la mets pas dans la partie cloud en fait ? Non, non. D'accord, donc pour ça, pour toi, c'est le gros cluster que vous avez et il est géré, il marche très bien et vous vous accédez dessus en tant que service, mais pas vraiment de gestion à l'intérieur, comme si vous étiez à 2006. C'est un service que vous avez, oui, qui est là. Oui, oui. D'accord. Finalement, ça se rapproche assez bien du database de service, même si c'est payé à l'année ou au mois. Et aussi sur une database de service, in fine. Je dis ça, je ne dis rien. Et donc, je récapitule. Sur du 80% de IAS, c'était ça ma question subsidiaire. C'était en termes de… vous utilisez du block storage ? Oui. D'accord. En termes de block storage, ORAC, vous propose-t-il quelque chose de particulier ? Parce que moi, quand je regarde leur catalogue de block storage, il est très performant tout en étant très peu cher. Et j'imagine que ça aussi, ça doit se refléter dans leur off on-premise. Sauf que je n'achète pas d'on-premise. Je suis clan Mercato, donc je ne sais pas. Et donc, j'ai été aujourd'hui pour poser la question. Leur block storage qu'ils peuvent te donner avec leur appliance, est-ce qu'il est bon ? Est-ce que pour vous, ça a été une contrainte des départs de se dire on a une DB, il faut qu'elle fonctionne très rapidement parce qu'on a beaucoup de choses à faire dessus ? D'ailleurs, c'est la question subsidiale. Donc oui, est-ce que tu as quelque chose, un commentaire, un retour d'expérience tout simplement à donner sur cette appliance et ne serait-ce que les IOPS ? Quelles sont les performances que c'est capable de donner ? Est-ce que ça correspond à vos attentes à la caisse d'assurance ? Oui, c'est vrai que, bon, en termes d'IOP, je ne l'ai pas dit de bêtise. Oui, oui. Mais quand même, cette info est performante. Elle est performante. C'est vrai qu'ils ont l'exa data qui est beaucoup plus performante pour la base de données puisqu'ils ont tout optimisé dessus pour faire fonctionner la donnée de manière plus efficace. Mais celle-ci, elle n'offre pas les performances de l'exa data, mais elle répond quand même. Elle répond parfaitement. Elle répond déjà à vos attentes. Sachant que votre enjeu, c'est quand même, comme tu me disais, le décret qui est passé, qui va ouvrir votre application au large du public ? À toute la population, oui. À la population générale, oui. C'est-à-dire, la couverture actuellement, elle est ciblée sur les fonctionnaires, juste les fonctionnaires d'État. Mais lorsque l'AMU sera totalement mise en place, ce sera toute la population. Ce sera la couverture maladie obligatoire pour toute la population. Un peu comme la sécurité sociale chez vous. OK. OK, OK. Et ça représente à peu près combien de personnes, le Togo ? Bon, au dernier recensement, je crois que ça doit être 6, 7 millions de personnes. D'accord. Ou 8, 5 millions de personnes. 8 millions 3. 8 millions 3. D'accord. OK. Sachant que c'est 8 millions 3 d'adultes. Oui, d'adultes. Non, oui, oui. Toutes personnes confondues. Ah, toutes personnes confondues. D'accord. Donc, en fait, vous allez passer, je ne sais pas combien vous êtes fonctionnaire, mais je pense qu'il y avait… Actuellement, il y a à peu près de 400 000. 400 000 fonctionnaires, oui. Oui, donc vous allez faire un bon… Ah, un grand bon. 200 fois… Oui, je crois que quelque chose comme ça, fois 2000, ça va être… Ça va être énorme. Et encore que ça va que ce n'est pas une case d'assurance, donc ce n'est pas non plus un site à fort trafic, mais pendant les premières semaines, il peut y avoir fort trafic puisque les gens devront s'inscrire, les gens devront faire ceci, cela, etc. Donc, oui, bonne chance à vous quand ça arrivera. Merci. Et donc, pour en revenir à votre infrastructure, là, je vous parlais plus on-premise, mais si donc on doit partir, cette fois-ci, côté cloud public, ma première question, c'est, je ne crois pas qu'ORAC ait de data center public au Togo. Non. Donc, ma première question, ce serait, où est-ce que vous stockez ces serveurs-là, ces calculs-là ? Les applications… En Allemagne. D'accord. Notre région première est en Allemagne, à Frankfurt. OK. Et pas de problème de latence, du coup ? Moi, je sais que, non, en réalité, il n'y en a pas tellement, mais… Pas vraiment, pas vraiment, puisque on a quand même une bonne connexion sur notre site, puisque c'est une connexion dédiée. Donc, il y a un VPN point-to-point avec le réseau de l'autre côté, ce qui nous évite de faire passer tous nos trucs par Internet directement. Tout à fait. Tout à fait, oui. D'accord. Je ne sais pas, avant de continuer, sur les différents bruits cloud, est-ce que, Jérôme, tu as une petite question au passage ? Moi, j'en ai pas mal, mais ça va être dur de les trier. Déjà, j'avais une petite question toute rapide, toute conne. En France, on a la RGPD. Là où je suis, donc, au Brésil, c'est la LGPD. Et vous, ça s'appelle comment, du coup, tout ce système ? Je pense qu'il se base sur la RGPD de l'Europe également. OK. Donc, c'est une loi qui a été votée et adoptée en 2019. Ça s'appelle la loi sur la protection de données à caractère personnel. D'accord. Donc, c'est une loi formelle. Ça se trouve même sur l'Internet public, sur le site de l'ANSI, l'Agence nationale pour la cybersécurité. Donc, c'est une loi qui est déposée dans le domaine public. Je ne peux pas vous la envoyer, vous allez regarder. Donc, ça a été voté par le gouvernement et adopté. Donc, c'est cette loi qui protège la vie publique, la vie privée et les données à caractère personnel. D'accord. Moi, de ce que j'avais compris, le RGPD a servi de base pour cet article qui est créatif commun que tout le monde peut utiliser. Et la plupart des gouvernements, que ce soit en Amérique ou en Afrique ou en Asie, quand ils veulent avoir une question de ce qu'ils font lors des Européens avec leur délire de vie privée, tout ça, ils vont regarder le texte et les juristes le comprennent et le poussent à nos assemblées nationales pour avoir la loi. Donc, généralement, même si le nom, il change, c'est souvent les mêmes phrases et les mêmes mots. C'est ça. C'est des contenus assez génériques qui se rapprochent. Voilà, c'est ça. OK. Alors, Safra, moi, j'ai une question qui fait un petit peu écho par rapport à ça et puis par rapport à l'actualité. Je ne sais pas si c'est exactement le même domaine, mais bon, cloud et intelligence artificielle, ça se... On entend souvent parler. Comment expliquer ? Comment dire ? Le problème de l'IA, c'est le problème par rapport aux données et puis quand on travaille dans la santé et les assurances, il y a beaucoup de données sensibles, comme tu l'as dit à plusieurs reprises. Est-ce que c'est déjà dans les tuyaux, comme on disait en 1975, de proposer, par exemple, des chatbots avec de l'IA dedans ? Par exemple, comme le fait l'URSSAF en France. Ce n'est pas la santé, c'est pour les pros, mais ça va sûrement être intégré avec Amélie ou un truc comme ça dans le futur sur la sécurité sociale. Ou est-ce que c'est quelque chose, pour l'instant, que vous observez un petit peu de loin en attendant de voir comment ça va fonctionner au niveau confidentialité et au niveau technologie aussi. OK. Je dirais que pour l'instant, on observe de loin. On observe de loin. C'est vrai qu'il y a deux ou trois ans, bien avant le bout de l'IA quand même, je crois qu'on avait essayé de faire un chatbot. Je crois qu'il y avait eu une idée de chatbot où c'était des questions déjà préparées avec des réponses prédéfinies. Mais l'idée n'a pas avancé. Maintenant, avec l'IA, bon, sincèrement, à l'instant, on n'a pas encore regardé cet aspect. On ne l'a pas encore inclus dans nos plans. OK. Je voudrais un peu rebondir, enfin, appuyer ce qu'il a dit et ajouter un élément complémentaire. Alors, l'intelligence artificielle aujourd'hui est un sujet abordé au niveau de nos instances de régulation. Quand je dis instances de régulation, c'est un peu comme, par exemple, vous avez la CIPRES et surtout, vous avez l'ISA, International Social Security Association. Et ces entités au haut niveau font des recommandations aux entités évoluant dans la sécurité sociale à adopter l'intelligence artificielle. Alors, comment ils doivent le faire ? Quel est le mode opératoire ? Ça, c'est une autre histoire. Donc, chaque organisme doit pouvoir avoir sa politique et adopter des outils qui leur permettent d'adresser un certain nombre de problématiques. Et dans le cadre de l'assurance maladie, c'est un peu surtout la détection de la fraude qui devra pousser à mettre en place des outils d'intelligence artificielle pour détecter la fraude. Parce que lorsque vous êtes dans le domaine de l'assurance maladie, les gens peuvent, par exemple, faire de l'usurpation d'identité, faire, par exemple, on prend une carte qui ne t'appartient pas pour aller aux soins, etc., etc. Donc, ou bien les médecins, les médecins au niveau des formations sanitaires font des analyses et nous envoient nos payants sans que le soin ne soit accordé. Donc, ce sont ces éléments-là qui, vraiment, l'intelligence artificielle va nous aider vraiment à adresser, non pas dans un futur, futur, mais c'est aujourd'hui qu'il faut pouvoir y faire. Mais nous reconnaissons que nous avons des enjeux très énormes en interne. C'est ça, comme il a dit, qui font que peut-être il est vu de loin parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas encore, nous sommes en train de bâtir notre back-office, le logiciel cœur de métier est en train d'être designé. D'abord, nous faisons une transition, nous étions sur un outil, nous sommes en train de transitionner vers un autre. Donc, ces éléments-là nous préoccupent pour l'instant pour pouvoir aller vers l'IA, en réalité. Donc, oui, il est vu de loin, mais en même temps, il est là, le sujet est là. Il faut qu'on puisse le mettre dans nos pratiques. Étape par étape. Exactement. Merci beaucoup, Léon. Merci. Si tu es chaud pour une question, je te la laisse, Jérôme, sinon vous allez continuer sur mes briques. Pas spécialement, moi, j'avais une question plutôt du côté de l'utilisateur, des utilisateurs. Est-ce qu'ils ont remarqué une évolution ? Est-ce qu'ils sont contents ? Ou est-ce qu'il y a des insatisfactions fréquentes depuis que vous avez adopté le cloud, par exemple, ou d'autres choses ? C'était surtout ça, en fait, que je voulais savoir. OK. Je vais prendre l'exemple de la messagerie. Donc, avant, excusez, avant, on utilisait Zimbra, Zimbra, la messagerie Zimbra. Donc, elle était hébergée en interne. J'avoue qu'elle avait beaucoup de soucis. Oh, Zimbra, je vais partir. Elle avait beaucoup de soucis. Le serveur qui déconne souvent et souvent. Mais depuis, quand on l'a, on avait d'abord fait une migration de ça, on a migré d'abord vers le cloud. On a fait un backup et tout et restauré une nouvelle version dans le cloud de Zimbra toujours. Et depuis ce moment, je dirais que les utilisateurs étaient contents parce qu'il n'y avait plus de rupture d'accès aux messagerie. S'il y a rupture, c'est que Internet ne bosse pas. C'est que la Internet ne bosse avant qu'on ne passe sur Exchange. Donc, de ce point, je vais dire qu'ils sont quand même satisfaits. Tant mieux alors. C'est cool. Donc, mission accomplie pour votre migration et votre service. Et pour faire la transition, tu me dis que vous avez passé sur Exchange, c'est ça ? Oui. Et du coup, vous avez installé une petite brique IaaS avec une VM, un Windows par-dessus et un serveur Exchange, tout ça. Donc déjà, c'est une première brique que vous avez que je peux imaginer dans votre appart. Mais qu'est-ce qu'on peut voir d'autre chez vous ? On peut voir du IaaS, on peut voir quoi, quel genre de choses ? Comme je l'ai dit, on fait, actuellement, on est beaucoup plus dans le IaaS, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Mais pour les services purement cloud que je peux dire qu'on utilise également, par exemple, pour certains trucs contre-premises où on a dû accéder depuis l'extérieur au lieu de... C'est vrai que pour chez nous ici, quand tu as une connexion Internet et tout, pour avoir des adresses IP publiques, il faut forcément des frais supplémentaires. Donc, nos serveurs en prémisse, on n'a plus forcément besoin d'avoir des adresses publiques pour eux. Donc, on a des load balancer dans le cloud qui sont affichés sur Internet et avec notre liaison VPN point-to-point, la redirection vers ce serveur-là. Donc, pour exposer l'application nécessaire à Internet sans pour autant exposer le serveur lui-même directement sur Internet. Donc, on a le... On peut dire qu'on utilise le WAF, le WAF, l'autre balancer. Oui. Donc, c'est beaucoup plus simple au moment. Et comme je l'ai dit, on essaie quand même de réfléchir ensemble à comment on peut beaucoup plus moderniser tout cela. En fait, c'est intéressant parce que, tu vois, tu me dis, vous utilisez pour l'instant beaucoup d'IAS et en fait, dans la manière dont tu me l'exposes, au-delà de vouloir utiliser du calcul et du storage, en fait, là, votre premier bénéfice, celui que vous avez déjà trouvé, c'est celui du réseau. Oui. C'est celui du réseau de pouvoir vous dire je connecte tel endroit et tel endroit en direct avec un VPN service manadier. C'est-à-dire tel trafic, j'ai plus besoin d'avoir plein d'IP où Oracle peut gérer mes IP publics et ça, c'est tellement mieux quand on voit le prix d'une IP V4 aujourd'hui. C'est de dire que le réseau, tu peux le router entre plusieurs choses avec un load balancer, tu peux le protéger avec ton WAF et ça, en fait, c'est déjà la panoplie des services que rende un fournisseur cloud et souvent, un load balancer, oui, c'est un service en soi mais juste de dire réseau, souvent, dans la tête des gens, ça ne sonne pas comme un service alors qu'en réalité, il y a des cloud providers qui ne vous proposent même pas un réseau privé, il y a des cloud providers qui ne vous proposent pas plein d'IP V4 publics, vous pouvez en louer 50 sur Oracle, ça va gérer des personnes. Il y en a certains, ils ne vont même pas vous en donner, il faut que vous appliquiez le support pour avoir cet IP public. Ça me rappelle un truc aussi que j'ai oublié de dire, que l'interface de gestion DNS, on l'a confié au cloud Oracle également puisque j'ai vu que c'était une gestion locale, c'est vrai que le domaine, le domaine, il faut le payer localement et c'était chez ce fournisseur également qu'on gérait les enregistrements et tout mais ce n'était pas vraiment flexible il fallait envoyer un mail au fournisseur ou avec les enregistrements pour qu'ils le fassent pour vous. Donc, finalement, on a décidé de payer le domaine chez lui et les enregistrements et tout ça on a confié à Oracle. Nous-mêmes, on fait nos enregistrements directement plus facilement. Interface Web ou API tranquillement sans avoir envoyé un email. Ça me fait penser avant, j'allais dire dans les années 90 mais dans les années 2010 il m'est arrivé de le faire encore. Pour avoir un certificat SSL il fallait lutter avant l'être sans crypte. Il fallait envoyer des mails par-ci, par-là et pour en avoir un gratuit il fallait en avoir un qui était payant à la révocation. Ça voulait dire que si votre certificat se fait voler vous payez à ce moment-là pour le faire évoquer. On a bien évolué maintenant les IP elles ne sont pas chères. AWS a mis un prix aux IPv4 je vais te le dire il n'y a pas si longtemps que ça. Mais oui vous profitez du réseau du cloud et c'est aussi l'un des avantages d'un hyperscaler. Vous avez un grand réseau mondial CDN, WAF Palancer VIP, IPv4 IPv6 d'ailleurs l'IPv6 au Togo qu'est-ce que ça dit ? Bon, pas grand chose naturellement. C'est la même chose en Europe. Il y a quelques acteurs qui sont chauds mais sinon personne n'utilise globalement de manière volontaire. Si on n'oblige pas les gens à faire de l'IPv6 sinon c'est pas tout simplement. Je ne sais pas si vous avez un dernier commentaire à faire sur nos retours d'expérience que ce soit toi Franck ou vous Léon ou même toi mon cher compagnon Jérôme. Ok, bon mais pour ma part merci de nous avoir offert cette interface-là pour parler de notre expérience. J'avoue que moi le seul cloud que j'ai connu jusqu'alors c'est Oracle donc je ne peux ça m'est difficile de parler des autres. C'est vrai que j'essaie j'essaie quand même de voir à peu près ce qu'ils font mais ça sans tout vraiment m'intéresser à fond à cela. Donc disons que j'ai une veste au racle actuellement. elle ne va pas vous faire de la pub donc en tout cas côté support et accompagnement j'amour qu'ils sont avec nous pour ça je leur tiens un chapeau. C'est très intéressant comment toi. Tu prêches pour Oracle pour ça je leur tiens un chapeau. Je ne sais pas comment ça marche avec les autres. Bon et sur la question Anthony est-ce que toi tu connais les autres fournisseurs ? Bien sûr bien sûr c'est mon métier d'analyser le marché les différents fournisseurs de cloud leurs produits leurs prix leurs performances leurs zones de certification et plus encore. Alors est-ce que selon toi sans toutefois prendre position pour l'un ou l'autre lequel en termes non seulement de coûts surtout et de performances de services aussi est le meilleur aujourd'hui ? Sachant que par exemple Oracle est venu peut-être en dernier sur ce marché parce qu'avant il y avait déjà les Microsoft et puis les Amazon et autres et tout ça. En fait je ne retournerai pas à la question ni faire de langue de bois etc. Mais vous m'avez montré les trois piliers ce qui semblait être trois piliers pour vous la performance le prix les services je prends ces trois choses et le problème c'est que quel poids je leur applique si vous me dites moi ce qui m'intéresse avant tout c'est le prix je vous dis Oracle sans broncher parce qu'au niveau des prix vis-à-vis de leurs concurrents directs que sont les Microsoft Azure Google Oracle est bien moins cher dans à peu près tous les domaines parce que je n'ai pas tout regardé mais si c'est vraiment le prix qui compte c'est Oracle maintenant si c'est la perf qui compte ça dépend dans quel domaine si on va sur le compute Oracle se mélange un peu parce qu'ils ont les mêmes CPU in fine que les autres si on va sur de l'intelligence artificielle du GPU c'est pareil ils n'ont pas inventé de GPU ils achètent la même chose que Nvidia vend à tout le monde ils le branchent peut-être un peu différemment et Oracle a une expertise en hardware donc potentiellement ils peuvent produire de très bonnes machines mais les performances ne seront pas délirantes par rapport à leurs concurrents après là où est-ce qu'Oracle a une réelle expertise de performance depuis une trentaine d'années c'est la DB sur la DB Oracle est très bon très fort celui qui est comparable historiquement c'est IBM et IBM Oracle c'est les deux qui se comparent au niveau très grosse DB dans le cloud managé avec des appliances faits par eux-mêmes oui absolument je n'ai pas comparé personnellement de manière numéraire avec des chiffres IBM Oracle les DB la perf etc donc je ne pourrais pas forcément me prononcer là-dessus et après le troisième point c'est les services au niveau des services là c'est un point qui est relativement subjectif c'est d'abord l'utilisateur comment est-ce qu'il ressent quelle est l'expérience de l'utilisateur que ce soit au niveau console web ou au niveau API AWS a toujours été réputé pour offrir des services qui sont user friendly que les users vont directement adorer pour moi ça a été vrai ça l'est beaucoup moins aujourd'hui pas parce qu'ils sont mauvais ou qu'ils sont devenus mauvais mais souvent parce que déjà ils font le first move dans certaines industries par exemple dans le serverless ils sont venus en premier ils ont dit nous on est les premiers à faire lambda il faut dire quand même au début la API de lambda était pourrie c'était nul pour faire une simple fonction on prenait une journée deux jours ça prenait quatre jours à apprendre complètement comment fonctionne la chose Google est sorti je crois un an après ils ont fait quelque chose de beaucoup plus simple beaucoup plus lean AWS est reparti ensuite sur quelque chose de plus simple mais voilà c'est subjectif j'arrive sur l'expérience utilisateur moi je l'ai trouvé nul peut-être qu'il y en a d'autres qui l'ont trouvé très bien dès le départ et donc il y a ce côté un peu subjectif et après il y a quand même aussi le côté numéraire est-ce que j'ai plein de services ou est-ce que j'en ai pas AWS à 300 services Oracle en a peut-être une centaine OVH en a peut-être une cinquantaine et ça veut pas dire qu'on a plus de qualité parce que qui c'est qui utilisera les 300 services d'AWS pas grand monde qui c'est qui va utiliser les 150 services d'Oracle pas grand monde non plus donc on va vers un cloud pour généralement une poignée de services une dizaine quinzaine de services grand maximum pas pour tout ce que le cloud a proposé et c'est bien pour AWS ils ont plein de services ils sont capables de capter plein de clients et de mettre ces services en coopération pour créer des services très innovants ça je l'avoue il n'y a aucun souci là-dessus c'est très innovant ce que fait AWS dans certains points mais souvent est-ce que j'en ai besoin ? c'est ça la question donc de base vous m'avez souvelé les trois piliers performance prix et service pour moi c'est ce que je vois de base et en fait ça dépend vraiment de ce que veulent les utilisateurs c'est pour ça que même moi dans les études que je rends mon ultime souhait dans mes études je ne les rends pas sous forme de PDF parce que je veux pouvoir utiliser l'outil web pour faire quelque chose de dynamique et avec ce dynamique ce que j'aimerais c'est pouvoir dire à l'utilisateur donne-moi ton infinité sur le prix donne-moi ton infinité sur la perf et à partir de ça je pourrais calculer quel est le meilleur pour toi mais tant que je n'ai pas ce que l'utilisateur pense en fait je ne peux pas dire lui il est meilleur que lui ça n'a pas de sens parce que j'ai plein de chiffres mais les chiffres sont neutres ça dépend de l'affinité des envies du consommateur oui alors et une deuxième question alors vous habitez dans quel pays s'il vous plaît moi j'habite au Portugal je suis français mais j'habite au Portugal dans les pays occidentaux en Europe par exemple est-ce que les problématiques que nous sommes en train de vivre ces derniers jours c'est des nids de temps en Afrique surtout dans nos pays est-ce que vous avez ça est-ce que par exemple les gouvernements les institutions publiques sont enclins par exemple à push leur data dans le cloud ça ne pose pas de problème non à leur niveau non dans le cloud public je veux dire je vais être sans langue de bois pour ce qui est des administrations publiques et surtout en France en Allemagne en Hollande et d'autres pays c'est un peu la même chose Microsoft par exemple est là depuis toujours Microsoft ça fait 30 ans qu'ils sont là qu'ils proposent tous les services aux administrations publiques donc quand on arrive au moment de faire du big data au moment de faire de l'IA pourquoi est-ce que je devrais disqualifier Microsoft ça c'est un petit peu la manière de voir pour moi des élus maintenant moi Anthony Monté sans parler de Claude Mercato et de ma société Anthony Monté personnellement tout de suite je vais avoir les poils qui grisent pourquoi est-ce qu'on met mes données privées dans un cloud public américain c'est pas normal on devrait avoir la souveraineté et la solution l'entre deux que tout le monde a trouvé à ça c'est à chaque fois faire du partenariat cloud américain cloud européen intégrateur européen donc on va créer par exemple le bleu ou des choses comme ça qui sont à chaque fois des associations où on va utiliser le pouvoir de frappe technologique américain mais on va sécuriser ça avec de la gouvernance européenne ok et c'est un peu la solution qui déplaît à la majorité mais qui mais qui propose qu'on propose pour dire aux gens les données ne partent pas chez les américains mais et après aussi de mon point de vue il y a une autre chose c'est que je pense que on est quand même on a les outils en fait pour se protéger enfin même si on voudrait mettre des data privées dans le cloud américain ce que je conseille à personne enfin dans un cloud étranger excusez-moi ce que je conseille à personne en réalité on a des moyens technologiques de se protéger tant qu'il n'y aura pas un ordinateur quantique qui va tout déchiffrer aujourd'hui je peux mettre mon truc chez Amazon et le chiffrer de manière à ce que Amazon ne puisse rien faire et que même moi si je perds ma clé je ne peux rien faire donc on a les moyens de se protéger mais c'est vrai que il faut quand même garder les choses chez soi mais il y a ce truc là en Europe et il y a deux camps qui s'érissent les poils pour ce qui peut se passer oui ok c'est ça très bien merci de tes questions Léon merci beaucoup de vos questions non non tu peux me titoyer tu peux me titoyer pas tout ça ok pas tout ça c'est un plaisir de faire le clou de trainer et moi ce que je me dis c'est que on devrait on devrait être invité un autre jour justement pour parler des différentes problématiques qu'on peut voir en Europe et en Afrique et peut-être trouver quelqu'un qui est sur notre continent et qui connait un peu les choses pour discuter de tout ça parce que je pense que ça pourrait être assez intéressant absolument absolument puisque moi je suis au niveau décisionnel et conseil à la hiérarchie au niveau gouvernance donc c'est des questions sur lesquelles je voudrais avoir une vue 360 degrés voir ce qui se fait ailleurs comparer avec ici et faire des propositions quoi donc c'est voilà c'est pour ça je voudrais voilà c'est ça merci pas de soucis je pense que je vais vous envoyer un lien on va en discuter dans notre podcast il n'y a aucun soucis mais pour l'heure ça fait une petite heure qu'on discute donc je pense qu'on va mettre fin au podcast d'aujourd'hui merci à tous nos audio, vidéo, spectateurs merci à toi Jérôme pour la régie comme d'habitude merci merci à toi Franck pour l'invitation et merci à toi Léon de t'être invité c'était un plaisir merci bonne journée à vous tous bonne journée